Maintenant les Soul 62, en mayenais on dit Soul 62, tout simplement. Oui, et comme leurs aînés, ces artistes-là ne se prennent pas au sérieux. Eux, ils n'écunent pas les scènes américaines, mais mayennaises. Les Soul 62 restent en effet attachés à leur mayenne. Mais tout de suite assez parlé, musique, avec Pierre-Éric Cali et Mourad Fallat. Soul 62, un croisement entre des extraterrestres et les Blues Brothers. A ce stade, l'espèce est inconnue, mais ils sont bien là, en mayenne. Tout à fait, oui, c'est complètement inattendu. On peut s'apercevoir aussi qu'il n'y a qu'un groupe de rythme blues dans la région. Pourquoi ? On ne sait pas. Un groupe cosmique, si musicos, 100% franchouillard, qui pourtant vous emmène entre deux accords au fin fond de l'Arizona. Pas facile d'imaginer dans un département rural, peu expansif, surtout pas exubérant, l'arrivée fracassante de ces man et woman in black. C'est vraiment un cliché de dire que c'est rural, puis maintenant les gens sont très informés, autant en ville qu'en campagne, avec tout ce qu'on peut trouver, internet, les radios, donc voilà. Et puis, si sur la Seine, ça déménage, il y a une raison, les Soul 62 sont définitivement illuminés. Chaque concert, en fait, on est en mission pour le Seigneur. Pour nous, c'est comme une mission de jouer devant les gens et de les faire danser. Alors, attention, danger, si vous passez par la Mayenne, cela risque de secouer, et l'état des routes n'y est pour rien. Si vous êtes tombés sous le charme, un des Soul 62, bien rendez-vous le vendredi 27 juin prochain pour leur prochain concert. Ce sera au VNB, à Château-Gontier. Sous-titrage ST' 501